Ce dimanche 9 avril, Faustine Bollard était invitée dans ses médiatiques sur France 5. L'occasion pour l'animatrice de ça commence aujourd'hui de faire quelques confidences sur son mari, l'écrivain Maxime Chatham, notamment sur les scènes d'amour qu'elle n'hésite pas à changer dans ses livres. Faustine Bollard fait partie des animatrices préférées des Français et pour cause, son émission ça commence aujourd'hui, qu'elle présente depuis 6 ans sur France 2, Carton. Du lundi au vendredi, elle recueille les témoignages de ses invités, sur des sujets variés. Le 22 mars dernier, elle a reçu des personnalités marquantes des années 80 pour échanger avec eux sur leur carrière. L'occasion pour Julie Piétri d'évoquer les soucis de santé contre lesquels elle a lutté. Quant à Véronique Jeannot, elle a parlé de son cancer caché, révélant au passage la réaction qu'a eue Alain Delon en apprenant sa maladie sur un tournage. Ses livres sont aujourd'hui plus tournés vers la psychologie qu'avant ce dimanche 9 avril, Faustine Bollard était l'invité de Mélanie Taravan dans son émission C médiatique diffusée sur France 5 pour un face-à-face en toute intimité. Pendant cet échange, la présentatrice a parlé de son mari, l'écrivain Maxime Chatham, avec lequel elle est mariée depuis 2012. Ils ont deux enfants, Abby et Peter. L'animatrice lui ferait modifier certains passages de ses livres, comme l'a rappelé la présentatrice de ses médiatiques. Un faux ou un toxe ? Je peux vous dire que quand il retire une phrase parce que je lui dis « J'aime pas, je suis très fier », lui a répondu Faustine Bollard. Et d'ajouter, je lui en faire ajouter sur des scènes amoureuses, ce sont des spielers très sombres, et quand il y a deux héros qui finissent par faire l'amour, je lui dis, « Bon, tu ne peux pas leur faire faire l'amour en une demi-page, alors que tu as expliqué son autopsie 6 chapitres plus loin en 18 pages. » Souvent, j'essaie d'humaniser un peu ses personnages. Si est-il drôle, parce qu'on en parle beaucoup et il me dit d'ailleurs lui-même et que ses livres aujourd'hui sont beaucoup plus axés sur l'humain, sur les émotions de ses héroïnes, si est-il important pour lui. Ses livres sont aujourd'hui plus tournés vers la psychologie qu'avant. Bientôt animatrice d'une émission de consommation ? Dans ce Face-à-Face avec Mélanie Taravan, Faustine Bollard t'en a aussi dit plus sur son avenir à France Télévisions. Je reste sur France Télévisions avec grand bonheur, j'ai la chance que ça marche bien, d'être très entendu par ma chaîne. A-t-elle fait savoir ? Quant à ses projets, elle en a. J'aimerais bien faire une émission de consommation. On y travaille avec France Télévisions et puis après, j'ai des projets. J'ai envie de me lancer un peu dans la production, j'ai plein de choses dont j'ai envie en ce moment. Elle voudrait aussi lancer une émission sur les réseaux. Ça va arriver, je suis très intéressé par ce monde digital, a-t-elle confié. Elle aimerait créer également une chaîne YouTube qui porterait le nom de cette émission. A lire aussi mais c'est mon mec qui a écrit ça ? Maxime Chattam cache sur ce que pense Faustine Bollard de ses livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada